Pour l'éternité, pour l'éternité passée, mais aussi pour l'éternité future. Alléluia! Dans cette position, tu vas légèrement fermer les yeux. Père, je te rends toute la gloire parce que tu as mis ce jour à part. Il t'a plu de porter ton regard sur moi, moi le moindre parmi mes frères. Afin de faire de moi cet instrument-là, que tu vas utiliser ce matin pour communiquer ta pensée et accomplir ce que tu as prévu faire. Laisse que Seigneur, je sois aidé par ton esprit pour être fidèle afin de transmettre fidèlement ce que tu veux que ton peuple reçoive. Au reste, permets que moi aussi je sois nourri, que je ne sois pas à part de ce moment, mais que j'ai ma part. Et qu'ensemble, nous sortons de ce culte pleinement béni, tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais nous inviter à prendre les Saintes Écritures. Et nous allons lire le livre de Marc. Donc le récit de Marc au chapitre 4 à partir du verset 35. Alors, vous gagnez du temps, donc je vais donc lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir envoyé la foule, ils l'amènerent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait avec la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mère, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent tous saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Amen. Gloire à Dieu. Le thème que Dieu a déposé à mon cœur ce matin, c'est, vous savez, nous sommes dans une période où nous traitons un thème central, le nom de Jésus. Et la petite portion que Dieu a voulu que nous partageons ce matin, s'intitule donc, Jésus-Christ, celui à qui tout est soumis. Alléluia. Jésus-Christ, celui à qui tout est soumis. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les choses sont en train d'aller à une vitesse et beaucoup d'événements se produisent dans certains événements dont nous avons la maîtrise ou le contrôle. Il y a des choses aussi également qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses que nous pouvons maîtriser, il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, peut-être parce que nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Et Dieu a pensé déjà aux choses qui allaient déjà arriver et il nous a préparés d'avance. Alléluia. Dans Genèse, lorsque Adam a péché, Dieu avait fait une promesse. Il dit, La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et il lui blessera le talent. Alléluia. C'était donc la promesse déjà que Dieu avait annoncée pour l'avenue de notre Seigneur Jésus-Christ comme la solution ultime. Je ne dis pas une solution, mais la solution ultime que Dieu allait donc apporter à l'humanité. Ainsi, Dieu va donc se sélectionner une femme, une jeune fille qui avait à cet âge-là, elle avait peut-être 16 ans à cette époque, une jeune fille du nom de Marie qui était dans des périodes de fiançailles, en train de faire le cheminement pour achever le processus de mariage. Et il va donc décider d'étonner le monde entier. Vous voyez, la Bible a été très claire. Dieu a dit que la postérité de la femme. Or, nous savons que dans la logique juive, on ne parle pas de postérité de la femme, on parle de postérité de l'homme. Si on veut citer les héritiers, on va citer les hommes. Les femmes sont un peu, en quelque sorte, pas marginalisées, mais pas citées, parce qu'en général, elles sont appelées à rejoindre leur mari et à porter le nom de leur mari. Vous voyez ? Donc, quand on veut citer la progression ou, si vous voulez, la lignée d'une famille, généralement, on ne parle pas de femmes. C'est simple. C'est parce que, justement, les femmes sont amenées à se marier et elles vont porter le nom de leur mari. Et du coup, quand tu portes le nom de ton mari, ton nom de jeune fille disparaît. Les mariés savent ce que ça veut dire. Et donc, Dieu va se choisir une jeune fille qui n'a connu ni homme, qui était encore totalement vierge, et Dieu va accomplir une chose extraordinaire. Il a dit que la postérité de la femme, ce qui veut dire que Jésus ne devait pas arriver par l'entremise d'un être humain, d'un homme, d'un mâle. Alors, Dieu va envoyer la puissance du Saint-Esprit qui va aller féconder l'ovule ou le verre dans le sein de Marie. Et ce Saint-Enfant qui est né, on lui a donné le nom de Jésus. Alléluia! Le nom de Jésus. Là, on va dire, de la prophétie à la naissance de Jésus, tout a été fait de façon prophétique. Rien n'a été fait sans... Même le nom a été donné de façon prophétique. Un ange est apparu et a donné le nom. Vous voyez, c'est pour dire que le nom peut avoir un impact. Le nom peut avoir une influence sur la vie de celui qui le porte. Là n'est pas mon propos. Ce matin, nous voyons que Jésus étant né, il va passer 12 ans. Ensuite, il va donc grandir en apprenant au pied des anciens. Parce que n'oublions pas que Jésus était aussi un bon élève. Mais aussi, il échangeait la pensée de Dieu avec ceux qui étaient là. Vous pouvez lire comme ça que, à 12 ans, lorsqu'il était resté dans le temple, les scribes et tous ces docteurs qui étaient là étaient frappés par l'intelligence que Jésus avait, des questions spirituelles, mais aussi en ce qui concerne les saintes écritures. Vous voyez ? Et une chose va se produire. Après que Jésus a atteint les 33 ans, il va commencer à exercer le ministère. Pendant 3 ans et demi, il a donc exercé le ministère. Et pendant 3 ans, voici une personne qui n'est jamais arrivée en France, mais qui impacte jusqu'à aujourd'hui la France. Alléluia ! En son temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. En son temps, il n'y avait pas de TikTok. Mais Jésus a eu, et il l'a encore jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que les temps soient accomplis, il a l'impact le plus puissant de toute l'humanité. L'impact le plus puissant de toute l'humanité. Alors, vous savez, bien aimé, Jésus n'a visité que deux pays. En tout cas, en ma connaissance, Jésus n'a visité que deux pays. L'Égypte, parce qu'il a fui, et ensuite, il est resté en Israël. Et en Israël, il n'a même pas parcouru tout le pays. Mais la Bible dit, la renommée, la renommée de Jésus parcourait tout le pays. Pourquoi ? Parce que Jésus était un homme d'action. Jésus n'était pas un homme simplement de blabladage. Voilà. Tu me comprends, hein ? Ou de discours. Il était donc, Jésus est celui qui parle, mais qui réalise. Et en attendant même à penser que sa main se confond avec sa bouche. Parce que lorsqu'il dit, la chose arrive. Quand il parle, la chose existe. Donc, s'il ne parle pas, c'est que ça n'existe pas. Donc, Jésus, un monsieur qui est venu en chair, comme vous et moi, resté dans son petit coin, il a impacté tout le monde entier au travers de ses actes. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas une question de parole, c'est une question d'actes que tu poses. C'est pour cela d'ailleurs que, pour attester cela, il a été écrit les actes des apôtres, non les paroles des apôtres, les actes des apôtres. Mais nous parlons tellement que, bien souvent, quand nous nous retrouvons en face de situation, et qu'on galère, on se rend compte que le discours n'a rien à voir avec la réalité. Or, Dieu nous a appelés à impacter le monde. Donc, en réalité, le fait que Dieu t'a appelé, le fait que Dieu m'a appelé, c'est pour faire de nous la réponse aux questions de nos autres. La réponse du monde. Mais comment se fait-il que, les gens, nous nous trouvons souvent en face de situation où nous avons l'impression d'être impuissants. Je ne sais pas à qui ça a arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. où tu as même l'impression que tu pries, mais ça ne change pas. Ou tu as même l'impression que c'est une montagne infranchissable, indéplaçable, si ça existe. et souvent, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent, nous sommes, on prend souvent par moments à nous ridiculiser devant les gens parce que tu parles tellement et tu es tellement convaincu de ce que tu dis et que quand la chose n'arrive pas, si tu pouvais être même une petite souris pour te cacher que même quelque part, tellement ta honte. Est-ce à cela que Dieu nous appelle? Notre Dieu est-il limité? Notre Dieu est-il incapable d'accomplir ce que nous disons? Parce que nous croyons que ce que nous disons, nous nous appuyons sur les saints d'écriture. Bien aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, si tu racontes des fables habilement conçues, sache que tu n'auras pas le résultat inscompté de la Bible. Alléluia. Mais quiconque s'appuie sur sa parole voit le résultat selon sa parole. Alléluia. Alors, voici une histoire assez intéressante. Jésus donne une instruction après qu'il était, après avoir fini d'exercer avec une foule, il demande à ce que son équipe aille de l'autre bord. En un mot, Jésus donne des instructions claires et les disciples vont monter de la bac et ils vont commencer à s'en aller. Sauf que il était plus facile pour eux de prendre la bac pour aller de l'autre bord que de faire le grand tour. Parce que sa lettre, c'est tellement compliqué et très long. Alors, ils ont pris la bac pour passer de l'autre bord. Maintenant, en route, il va se poser quelque chose. La Bible dit qu'il y a eu un vent, il y a eu donc une tempête qui s'est levée. La tempête s'est levée. Mais, voici des gens qui venaient à peine d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, qui venaient juste de recevoir la parole de Dieu et juste après, une épreuve se trouve là et ils ont l'impression d'être impuissants. Je me pose donc la question, et ça, c'est un langage que moi. Ils se sont trouvés dans la bac. Bien aimé, Jésus était aussi dans la bac. Mais, cette situation est arrivée. Pourquoi Jésus peut-il être dans ta bac et la chose peut arriver? Voici la grande question qu'on est en droit de se poser. Et je voudrais donner quelques pistes de réponse. La chose est arrivée afin que tu exerces ta foi. Alléluia. La chose est arrivée afin que tu démontres que tu connais le Dieu en qui tu as cru. La chose est arrivée afin de tester ta foi. Alors, je me demande, mais, Jésus savait-il pas que ça allait arriver? Si, il savait que ça allait arriver parce que toute chose lui est connue. Mais, hélas, Jésus arrive et il se rend compte que ses amis, parce qu'il a dit je ne vous appelle plus mes serviteurs mais vous êtes mes amis, ses amis ont échoué lamentablement en face d'un vent. Ils ont échoué lamentablement. Lamentablement. mais ce qui était, ce qui m'a toujours choqué un peu, je me suis dit, mais pourquoi sont-ils pas allés réveiller Jésus au début et ils ont galéré d'abord? Ils ont laissé et la Bible dit qu'ils ont commencé même à vider, à nettoyer et quand ils se sont rendus compte que leur action ne portait pas les fruits escomptés et que malgré leurs efforts, ils étaient en train de se noyer, alors on dit les gars, c'est chaud. Ça c'est chaud. Réveillons le maître. Réveillons le maître. Mais puis, les questions qu'ils vont poser à Jésus témoignent l'état de leur cœur. Alléluia. ils vont dire à Jésus ceci, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? En un mot, Jésus, tu ne vois pas ce qui nous arrive et toi, tu dors. Et puis, tu es avec nous dans le bateau, mais tu dors quand même, Jésus. En un mot, qui es-tu? Au moment où nous tous sommes en train de mourir, toi, tu dors. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus a des raisons de dormir parce que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Vous savez, quand tout pouvoir t'est donné, tu peux être tranquille. Les situations ne te feraient pas. peu importe ce qui peut arriver, tu sais que rien n'arrivera. Tu sais que tu auras toujours le dernier mot. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus s'est levé, il n'a même pas parlé aux disciples. Il n'a même pas parlé aux disciples. Je voudrais dire à quelqu'un bien-aimé, si tu appelles le Seigneur dans ta situation, la première des choses que Jésus a fait, ce n'est pas de te faire des reproches, c'est gérer d'abord ton problème. Alléluia. Il va régler d'abord le problème. Malheureusement, c'est ce qui arrive avec beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis encore dans la chaise, ce sont des choses qui m'arrivent aussi. il y a des fois quand des situations arrivent, au lieu de te mettre à chercher celui qui règle les problèmes, on se met à se battre par nos propres forces sans l'associer. et c'est lorsque nous voyons que les choses prennent un niveau de complexité assez élevé qu'on commence à fléchir chez nous. Pourquoi n'as-tu pas associé Jésus au début? Pourquoi n'as-tu pas le Seigneur au début des choses? Et tu attends que ça devienne d'abord autre chose et que ça prenne donc des proportions souvent dégradantes et dégradées. c'est là que tu commences à prier, prier, appeler tout le monde dans tous les sens. Bien-aimé, je voudrais conseiller à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai choisi d'associer Jésus à tout. Alléluia. Parce que lorsque Jésus est dans tout, mais que Jésus est actif dans tout, parce que tu peux être là, il peut être avec toi dans la bac sans que tu l'associes aux choses qui se passent dans la bac. Ils l'ont laissé en train de dormir et ils ont commencé à se débrouiller eux-mêmes. C'est tellement qu'ils ont dit comme une personne que j'ai entendue, je n'ai pas envie de déranger Dieu. Il est trop important. Moi-même, je veux me débrouiller. Et beaucoup de personnes aujourd'hui essaient de trouver des solutions qui ne viennent pas de Dieu pour résoudre des problèmes que seul Dieu est capable de résoudre. Alors, quand tu agis comme ça, tu ne trouveras pas de solution. Et malheureusement, les problèmes vont se mettre à perdurer. Et malheureusement, certains, s'ils ne reboussent pas le chemin, gloire soit rendue à Dieu, c'est pour devenir des gens qui sont dans l'église, qui ne connaissent aucune percée, aucun avancement et connaissent un statu quo dans leur vie spirituelle comme dans leur vie sociale, comme dans leur vie bien-aimés. Voici, cette situation-là me peine beaucoup quand je lis ce texte parce que on nerve, on connaît. Vous voyez, est-ce que, écoutez, il y a une chose qui me choque toujours lorsque je lis la Bible. Lorsque Jésus se trouve en face des situations ou des problèmes, il a toujours dit je te rends grâce car tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Pensez-vous qu'il le disait pour lui-même ou il le disait pour les autres? Bien-aimés, Jésus s'est senti obligé de nous rappeler cela constamment parce que ce sont des choses qui peuvent nous échapper lorsque nous sommes dans le feu de l'action. Regardez avec moi. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 27, il a dit toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. à qui le Fils le révèle. Au chapitre 28 au verset 18 de Matthieu, il est écrit Jésus s'est approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, moi, je suis pragmatique. Quand on dit dans le ciel, c'est que ce sont des choses qui sont dans le ciel. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit sur la terre. Oh, nous sommes sur la terre. Quand on dit que tout pouvoir a été donné, bien aimé, c'est effectivement tout pouvoir. Alors, quels sont les pouvoirs qui existent que tu connais? Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir, citez-moi tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer. Alléluia. même dans notre monde actuel, on parle par exemple de quatrième pouvoir, on parle de communication et autres, Jésus dit tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. Donc, tout ce que les hommes peuvent nommer pouvoir, Jésus, lui, il a été donné le pouvoir au-dessus. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que n'importe quelle situation qui nécessite l'intervention d'une autorité d'un pouvoir, Jésus est là. Je ne sais pas si tu as compris. Jésus est en train de dire, vous savez que la parole des autorités fait office souvent de loi. Je te donne un exemple. Si le président Macron envoie quelqu'un ici aujourd'hui et qu'il dit à partir d'aujourd'hui vous déménagez pour aller dans le château que je vous ai donné, on n'a pas le choix que de partir parce que c'est une décision. Même, descendons un peu arrivant au niveau du préfet, il suffit juste qu'il écrive simplement une note. Il n'a même pas parlé, il a écrit. On appelle ça arrêté préfectoral. Et l'arrêté dit je prends la décision que telle chose arrive. C'est la chose telle que c'est dit, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Je voudrais te dire que toutes les choses qui sont invisibles ne sont pas au-dessus de Jésus. Or, l'invisible gouverne le visible. Et le visible est lié à l'invisible. C'est pourquoi il a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez ? Donc, Jésus est en train de dire quoi ? Que nous avons avec lui l'autorité suprême qui gouverne la terre et le ciel. Mais comment se fait-tu que tu as l'autorité suprême avec toi et quand la situation arrive, les choses ne changent pas. Or, une autorité n'est pas obligée forcément de sirene. Simplement, sa parole suffit. Et le centenier a bien compris cela. Il a dit c'est même pas la peine de te déplacer chez moi. Le centenier a compris parce que dans l'armée, c'est une question d'autorité. Il suffit qu'il a parlé tous les subalternes, tout le monde obéit. Et la Bible dit que le centenier a dit c'est même pas la peine d'arriver chez moi. Dis juste une parole. Parce que quand toi tu parles, le ciel s'aligne. Quand tu parles, la terre s'aligne. Quand tu parles, tous les genoux fléchis. Oh, bien-aimé. Je ne sais pas quelle situation qui perdure, mais je voudrais te dire qu'aujourd'hui, Jésus veut te présenter sa dimension de celui à qui tout pouvoir a été remis. Je ne parle pas de moitié, mais je parle de tout pouvoir lui a été remis. Oh, Jésus, merci. Alléluia. vous savez, lorsqu'on lit par exemple dans Philippiens chapitre 2, 9 à 11, voyons que tout pouvoir lui a été donné, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de... Donc, le pouvoir est aussi associé au nom. Le nom que Dieu lui a donné, Dieu a associé aussi le pouvoir à cela. C'est pourquoi chaque fois que tu diras au nom de Jésus, les choses en principe doivent changer. Les choses doivent bouger. Parce qu'en fait, tu... En réalité, ce n'est plus toi qui est en charge du problème. Quand tu... Quand tu dis Jésus, c'est comme si tu transféras le problème au Seigneur Jésus. Il ne sait pas si quelqu'un comprend. Donc, le nom de Jésus est le nom qui change toute chose. C'est le nom qui change toute chose. Et la Bible le dit, bien-aimé, lorsque nous lisons donc ce texte, nous voyons que quand ils sont... Quand Jésus a menacé, il a touché, il a réglé le problème, alors il va s'adresser à ses disciples. Vous savez, Dieu attend que tu bouleveses ton milieu. Dieu attend que je boulevesse mon milieu. Et Jésus veut faire de toi son ambassadeur. Or, vous savez, bien-aimé, un ambassadeur dépend directement du pays qu'il a mandaté. ses ressources, sa vie, son pouvoir, son autorité vient du pays qu'il a mandaté. Et plus le pays est glorieux, plus ce pays est respecté, plus cet ambassadeur est respecté. Maintenant, imaginez-vous, c'est comme ici en France, quand on dit l'ambassadeur des États-Unis, tout le monde, même s'il demande une audience aujourd'hui à 15 heures, il n'y avait pas de créneau, on fait un créneau pour lui. Mais toi, tu viens du royaume des cieux. Toi, tu es maintenant un enfant de la maison de Dieu. Où est l'impact que nous avons bien-aimé? Souvent même, tu dis au nom de Jésus en tremblant. Tu n'es même pas su que ça va porter les fruits. Tu n'es même pas su. Et tu le dis souvent par formalisme. parce que tu te dis, bon, on dit de Dieu au nom de Jésus, bien-aimé, nous sommes arrivés dans une phase où tu dois savoir en qui tu as cru. Tu dois savoir en qui tu as cru. Et ne nous trompons pas, les temps qui arrivent vont être difficiles. La Bible ne nous a pas annoncé des temps meilleurs, mais la Bible nous dit que Dieu nous capacite pour tenir dans ces temps-là. Alléluia. Et l'âme la plus redoutable, c'est le nom de Jésus. Sa parole est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez, une fois, Dieu m'a fait expérimenter quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Il m'a fait voir une vision et dans la vision, c'est comme si les esprits étaient en train de se lever pour chercher à m'attaquer. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dans cette vision, je disais au nom de Jésus. Quand je disais au nom de Jésus, je voyais que les esprits bougeaient comme ça. comme ça, ils partaient. Mais, il est arrivé à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, mais, dis tout le nom de Jésus. J'ai dit, ah bon? Quand je dis au nom de Jésus-Christ, le bon est quitté, là, et tous les esprits, c'est comme si eux tous ont été rapatriés un coup. Et Dieu m'a dit, tu vois, souvent d'autres disent Jésus sans savoir de qui ils sont en train de parler. Mais quand tu dis le nom de Jésus-Christ en entier, c'est le sauveur, celui que Dieu a, parce que Jésus veut du sauveur et Christ veut du celui qui a reçu toute la plénitude de l'onction de Dieu. Et lui-même a la plénitude. Donc, quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, là, j'ai vu la différence. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui s'appellent aussi Jésus. Il n'y a pas Jésus. Mais nous, on connaît Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est celui-là à qui tout pouvoir a été donné. Et je ne parle pas de Jésus que les apôtres prêchent. Je parle de Jésus que tu connais. Alléluia. Parce que la différence en utilisant le nom de Jésus, c'est que tu as une relation avec lui. C'est ce qui donne du poids à ce que tu vas dire. C'est ce qui donne du poids quand tu prononces son nom. Parce que tu le connais. Parce que tu sais de qui tu parles. Il y a des gens qui pensent que le nom de Jésus, c'est juste un rituel. Non. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas dire Jésus comme ça dans le vide. Et ça aura de l'effet. Soyez-en sûrs. Parce qu'il y a un seul, un seul sous la terre, sous la terre et dans les cieux qui a été donné ce nom-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Et peu importe que tu sois en Afrique, en Afrique, en Asie ou en Europe, ce nom reste unique. Que tu sois sur les îles, le nom de Jésus reste unique et le nom de Jésus agit partout. Il agit partout. Oh, nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre qui voyage un peu ça et là. Est-ce que le nom de Jésus agit seulement en France? Non. Il agit partout. Alléluia. Nous voyons Jésus le ressusciter dans la mort. Nous voyons Jésus, celui qui est vivant au siècle des siècles. Il agit partout. Et aujourd'hui, je suis venu te révolutionner. Ta façon d'utiliser le nom de Jésus doit changer. Un, tu ne dois pas utiliser le nom de ton Dieu en vain. Ça, c'est un. Parce que c'est ce qui fait que ta parole n'a plus de poids. Parce que tu utilises tes paroles de façon vile. La Bible dit si tu sépares ce qui est vile de ce qui est précieux, c'est alors que je ferai de toi ma bouche. Quand Dieu veut faire de toi ta bouche, il y a un premier travail que tu dois commencer à faire. Séparer ce qui est vile de ce qui est précieux. C'est alors que quand ta bouche devient maintenant une bouche que Dieu agrée, quand tu diras le nom de Jésus, tu verras que l'impact sera grand. Mais la même bouche que tu utilises pour souvent même dénigrer le Seigneur ou même t'asseoir au banc des moqueurs et des pécheurs, c'est cette même bouche que tu utilises pour dire au nom de Jésus. Où est l'impact? Parce que tu as utilisé ce vase pour faire des choses qui sont viles. et l'une des choses qui peuvent être un obstacle qui peuvent être un obstacle à l'exhaustement, à la manifestation de la toute-puissance du nom de Jésus, c'est aussi le fait de douter. Bien-aimé, j'ai appris une chose avec le Seigneur. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Ce qui va se passer, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Souvent, il faut apprendre à dire les choses telles que Dieu te dit de dire. Parce que bien souvent, la réalité peut trahir et les conditions et les circonstances qui existent à l'instant T. Lorsque Dieu te dit de dire ces choses peuvent trahir ta foi. Dis seulement. Il est lui responsable de manifester cela. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Vous savez, il y a une chose qui est très importante à savoir. C'est que quand Jésus dit tout pour voir m'a été donné, c'est d'abord, un, pour nous rassurer. Alléluia. Pour nous rassurer. Mon ami, si tu sais que tu as avec toi celui qui est tout puissant, logiquement, tu devrais être fier. Tu devrais être fier. Est-ce que tu es fier de marcher avec Jésus? Tout pouvoir lui a été donné. Je ne sais pas quelle situation perdue dans ta vie. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de lutter avec. Mais je voudrais te dire tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. Tout pouvoir. j'ai regardé tout autour. J'ai essayé de lire les livres. Je n'ai jamais vu une personne qui a eu tous les pouvoirs. Il y a eu des gens dans l'histoire qui ont marqué leur temps. Alléluia. Il y a ceux qu'on appelait en leur temps les pharaons. Aujourd'hui, on voit leur sarcophage. Le tombeau existe. Ceux-là, certains m'aiment. On n'a même pas connu leur nom. Parce que bien aimé, le pharaon, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. C'est un titre. C'est comme le président de la République. C'est comme si on disait Matignon. C'est ce que ça veut dire. Et on n'a même pas connu qui. Qui étaient ceux-là? Ils sont allés aux oubliettes. On a vu des gens qui ont marqué négativement l'histoire. Ils sont aux oubliettes. On a vu les Hitler qui sont passés. On a vu des présidents qui ont causé des dégâts dans le monde. On a vu des gens qui ont causé des guerres dans le monde. On a vu des gens qui ont fait beaucoup de choses. Mais eux tous, à l'épreuve du temps, sont passés. À l'épreuve de la mort, sont passés. Mais il y a un. Un. Il y a un. Un seul. Un seul. Et c'est celui-là dont je veux te parler ce matin. Celui-là qui est puissant. Lui-là, la Bible dit qu'il a il allait jusqu'à affronter l'ennemi redoutable de l'humanité qui était la mort. Et lorsqu'il était sur la croix, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Alléluia. Ils se sont trompés. D'abord, en le clouant au poteau de la croix, ils se sont trompés. En le flagellant, ils se sont trompés. En le mettant au poteau de la croix, ils se sont trompés. Et quand ils l'ont mis là-bas, ils ont mis un écriteau. Celui-ci est le roi des juifs. Là encore, ils étaient en train de se trompés. Ils pensaient, pour eux, c'était un moquerie. Mais en réalité, ils étaient accomplis à une prophétie. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'il était à la croix, on lui a mis une couronne d'épines. Mais bien aimé, ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils étaient ignorants des sens d'écriture. Mais moi, ma parole me dit ceci. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. et ce n'est pas sa maîtrisure. En gros, ce n'est pas sa blessure. Les blessures qu'il a eues sur la tête étaient pour que les problèmes que tu as au niveau de la tête soient guéris. Je parle à quelqu'un ce matin. Les problèmes, écoutez, écoutez ceci. Il a été flagellé dans son corps. La Bible dit que les maîtrisures, ce n'est pas sa maîtrisure que nous sommes guéris. il a enduré la souffrance de son corps afin que tu n'aies plus enduré cela. Il a été passé. Vous savez, si on ne passait pas son côté, la guérison n'allait pas rentrer à l'intérieur. Il fallait une ouverture pour que Dieu puisse rentrer à l'intérieur. Écoutez-moi ceci. Glory to God. Écoutez-moi ceci. Dieu, pour pouvoir créer Adam, pardon, Ève, la Bible dit qu'il a ouvert le côté. Quand il a ouvert le côté, il a enlevé pour créer. Alléluia. Mais il fallait ouvrir encore pour que Dieu puisse remettre. Alléluia. Dieu remet la fille. Et la Bible dit qu'il y a du sang qui est sorti sur le côté. En réalité, Dieu était en train de réconcilier la femme. Alors, à la croix, les gens n'ont pas compris. Il a crié un coup. Vous savez, il a trompé. Jésus est trop stratège. Dis stratège avec moi. Dis le mot stratège. Jésus est à la croix et la Bible dit qu'il se met à crier parce que le poids de nos péchés était trop lourd. Mais la Bible dit juste après, on dit qu'il a rendu l'esprit. Il n'a pas rendu l'âme. Il n'a pas rendu l'âme. Ça veut dire qu'il a retourné au père parce que pour pouvoir aller affronter la mort, il faut qu'il retourne dans son trône. Alors, vous savez, avant de monter, il faut descendre. Donc, Jésus, nous, les gens pensaient qu'il était mort. En réalité, il n'était pas mort. Il était allé en mission. Parce que la Bible dit qu'il est allé, il a affronté la mort et le séjour des morts. Bien aimé, quand il a affronté, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a vécu, mais il a pris quoi? Oh! Il a pris quoi? Hey! Il a pris quoi? Les clés. Parce que la seule chose qui restait à Jésus, c'était cette clé-là. Il fallait qu'il prenne la clé. Et quand il a pris la clé, non seulement il a vécu la mort, mais il a livré publiquement au spectacle afin que le spectacle soit connu de tous. Jésus pouvait le faire en privé, mais Satan, il faut l'exposer. Aïe, 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 Satan doit être exposé. Ne laisse jamais le diable ne cache pas les choses que le diable essaie de faire dans ta vie. Expose-le. Il faut l'exposer. Quand tu exposes le diable, il est affaibli, il n'a plus de pouvoir. Alors la Bible dit qu'il a livré publiquement au spectacle. Et quand il a livré publiquement au spectacle, il a vécu, il a triomphé de lui. Alors il a dit, mort. Il a dit quoi? Mort. Où est, où est, où est quoi? Mort. Où est quoi? Où est ton pouvoir? Il a vécu la mort, mes bien-aimés. Il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Il a tout vaincu. Alors ils vont commettre l'erreur de dire, on va le laisser là. Oh, mes bien-aimés. Mais Dieu avait préparé le cœur d'une personne en la personne donc de Joseph d'Arimaté. Voici une personne que je sais que dans ces derniers temps, Dieu suicide de Joseph d'Arimaté qui s'était taillé donc un tombeau dans une grotte. Neuf clines. Et quand il a appris que son Seigneur était retourné au Père et que la chair que Marie avait produite avait besoin d'être protégée. Il avait besoin d'être protégé. Parce qu'il a dit si vous détruisez cette église, ce temple, le troisième jour je le rebâtirai. Oh, bien-aimés. Vous savez, quand la situation arrive en même temps que le diable se prépare, nous aussi nous devons nous préparer. Alléluia. Parce que regardez, ce jour-là lorsqu'on partait mettre Jésus dans le tombeau, voici ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, nous nous souvenons qu'il a dit ceci. Mettons des gardes pour garder la porte. Parce que si cette fois-ci Jésus sort de là, ils vont dire que l'imposture est devenue autre chose. Alors ils ont mis plus de gardes qu'avant. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit à quelqu'un ce matin, même si on met plus de gardes dans ta porte, même si on met plus de gardes et t'empêcher de sortir, tu sortiras de ce tombeau aujourd'hui même. Tu sortiras de cette prison même et rien ne pourra te retenir. Laisse-moi te dire, rien ne pourra te retenir. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Je ne parle pas de la moitié, je dis tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci, alors qu'eux se préparaient pour mettre pour mettre tous ces GIGN, ces militaires, quoi, etc., pour garder le tombeau. Il y a aussi quelqu'un qui s'est préparé de son côté. Il avait déjà tout préparé. Oh, Joseph Darimate avait une longueur d'avance sur eux. Alléluia. Le tombeau était déjà prêt. Mais sauf que ils ont commis l'horreur. Oh, Joseph Darimate voyait le corps, mais il ne savait pas que le corps, la terre ne peut pas le retenir. Oh, on a essayé de le mettre en terre, mais la terre n'a pas pu le retenir. Et quand il est rentré dans la terre, la terre, d'abord, regardez, le premier jour, quand on l'a mis à la croix qu'il a crié, il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés. Un, la terre a tremblé. Mon ami, la terre a tremblé parce qu'il ne peut pas rentrer dans la terre. La terre ne peut pas le retenir. Alléluia. Et la terre ne peut pas le retenir. Mais la Bible dit que le ciel aussi s'est obscurci parce que, Alléluia, parce que le ciel venait de comprendre qu'il y a quelque chose qui venait de se produire. Mais aussi, l'église a été aussi impactée. Regardez, le voile s'est déchiré. Mais le tremblement des terres qui a eu lieu de la terre est allé jusqu'à l'église pour dire à l'église que désormais, nous changeons de paradigme. Désormais, nous rentrons dans une nouvelle alliance plus excellente que celle que nos pères avaient connue. désormais, vous rentrez maintenant dans la nouvelle alliance qui est une alliance plus excellente où celui que vous connaissez est celui qui a triomphé de tout. Oh, bien aimé, il est celui à qui a été donné tout pouvoir. Vous voyez, ce qui me choque, c'est que chaque fois que Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné, les gens qui étaient à côté ne croyaient pas. Jusqu'à ce qu'ils voient le résultat. c'est quand même bizarre. Tout pouvoir, Jésus vient, il regarde et il dit Père, je te rends grâce car tout pouvoir m'a été donné. Et il a rien comme ça. Mais quand il voit le résultat, on dit oh, oh, donc ce qu'il a dit était vrai, donc ce qu'il a dit était vrai. Je vous ai dit ceci ce matin, que ce que Jésus a dit va s'accomplir. Les gens seront étonnés parce qu'ils feront le résultat. Notre Dieu n'est pas mort, il a ressuscité. Notre Dieu n'est pas mort, il a ressuscité. Tout pouvoir lui a été donné. Je dis, tout lui est soumis. Tout lui est soumis, tout, 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 que ce soit les démons, ils sont soumis, que ce soit la nature, elle lui est soumise. Je dis, la nature même lui est soumise. Voici une personne qui menace le vent et la tempête. Quel est le vent qui souffre dans ta vie? Je suis venu d'annoncer ce matin que celui qui parle au vent et à la tempête, écoute, 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 écoute ceci. Jésus n'est pas allé négocier avec le vent. Jésus n'est pas allé négocier avec la tempête. La Bible dit, il a fait quoi? Il a, non, il a menacé. Il y a des choses sur lesquelles tu dois prendre autorité. Il y a des choses sur lesquelles tu ne dois même pas négocier ni t'agiverser. Tu dois prendre autorité, déclarer, ordonner. Souvent, on négocie trop. Là où tu dois exercer l'autorité, tu es là à dire, « Seigneur, souviens-toi de moi. Mon ami, mon ami, on n'est plus à ce stade. Il y a des dimensions où tu dois être capable de parler pour que ça change. Alléluia. Et c'est pourquoi pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Alléluia. Il faut que tu parles, que ta bouche s'ouvre désormais. Assez, c'en est assez. Assez de subir. Assez de laisser la chance devenir pire. Dieu veut que les choses changent et tu es l'acteur par lequel il veut passer pour montrer que lui, il est tout-puissant et tout pouvoir lui a été donné mais au-delà de toute chose, que tout lui est soumis. Et quand je dis tout lui est soumis, retiens ce mot, tout lui est soumis parce que c'est en cela que tu sauras que le Dieu avec qui tu marches ou le Dieu qui marche avec toi n'est pas un enfant, ce n'est pas ton jeu. ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Il est tout-puissant. Ses voies sont au-dessus de toutes ses voies que tu peux imaginer. La solution que Dieu apporte elle est excellente. Même si tu ne comprends pas, elle est excellente. Mais je t'assure d'une chose, quand le temps marqué par Dieu, quand les temps seront accomplis, les choses que tu ne comprends pas aujourd'hui que Jésus est en train de faire, demain, quand tu verras que tout le puzzle a été rassemblé, tu diras gloire à Dieu. Tu diras gloire à Dieu parce que notre Dieu, il est l'architecte parfait. Quand il construit une maison, il sait quel dosage il faut, il sait quelle brique il faut, il sait quel bétonnage il faut, il sait qu'est-ce qu'il faut pour que demain, tu sois parfaitement celui qui t'appelle à être. Je voudrais te dire ce matin, il est le Dieu à qui toute chose est soumise. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Ce matin, j'aimerais que tu parles à Dieu, non pas comme tu as l'habitude de parler, mais parle à celui à qui toute chose est soumise. Parle à celui à qui toute chose est soumise. Je ne sais pas. Alléluia. Je te loue Seigneur de ce que tu m'as envoyé leur annoncer ta parole. Je te loue de ce que ce que tu avais prévu, ce matin encore tu l'as accompli. Je te rends toute la gloire Seigneur. Présente-lui ce qui te résistait encore. Qu'est-ce qui peine à changer? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que tu voudrais voir Dieu faire? Avec quoi tu luttes? tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux dans les cieux sur la terre tout lui est soumis dans les cieux dans les cieux dans les cieux sur la terre sur la terre tout lui est soumis toute situation lui est soumis dans les cieux dans les cieux sur la terre tout lui est soumis tout lui est soumis tout lui est soumis tout lui est soumis dans les cieux sur la terre sur la terre sur la terre tout lui est soumis à jamais il est soumis à jamais dans les cieux sur la terre sur la terre sur la terre sur la terre Tout lui est soumis. Parle, parle à ton Dieu. Dans les yeux, sur la terre, sur l'étern. Tout lui est soumis. À jamais, à jamais. Ça change, ça change. Voici, 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 voici ce lieu à s'assurer de sa présence. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à Jésus. Car c'est lui à qui tout a été soumis. Accepte de te soumettre à lui. Et tu verras que son pouvoir va se déployer. Tu verras que sa main va se déployer. Dis à lui, dis, dis, dis lui, dis lui. Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Tout lui est soumis. L'entend des choses. T'ont résisté parce que tu as manqué de te soumettre à Dieu. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. À jamais, chance. Il est soumis. Le défis. Le défis. Le défis. Le défis. Le défis. Tout lui est soumis. Il est le seul à ta parole. Tout lui est soumis. Submets-toi à Dieu. Tout lui est soumis. À jamais, chance. À jamais, chance. À jamais, chance. À jamais, chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à jamais Alléluia, nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce pour ces offrandes, mon Dieu mon roi, merci. Merci pour toutes les personnes qui ont pensé, mon Dieu mon roi, Père, à semer, Seigneur, ce matin. Merci pour celles qui n'ont pas pu, Seigneur, parce que je crois que demain elles pourront, mon Dieu mon roi. Merci de multiplier ces offrandes, mon Dieu mon roi, parce que nous en avons besoin pour l'avancement de l'œuvre, pour tout le travail que nous avons à faire. Seigneur, merci encore de nous donner de réaliser l'importance de la semence au nom de Jésus. Nous les sanctifions, mon Dieu mon roi, au nom de Jésus Christ. Amen. Je vais accueillir les personnes qui sont venues pour la première fois, pendant que tout le monde sera soit si elles peuvent rester debout, ou se mettre debout si elles se sont assises du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est venu pour la première fois? Amen. Il n'y a personne que le Seigneur nous bénisse en tout cas. Je nous souhaite un excellent dimanche. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je nous souhaite un excellent dimanche, un début bon de semaine, avec ce Dieu qu'on nous a prêché, devant qui tout lui est soumis. Alors j'aimerais que tu commences cette semaine avec une mentalité de vainqueur. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer cette semaine, dis aux problèmes que tout est soumis à mon Dieu. Alléluia. Et crois que tout est soumis à ton Dieu, comme on nous l'a prêché ce matin, et ta semaine sera victorieuse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis à jamais dans les yeux, dans les yeux, sur la terre, tout lui est soumis, à jamais. Je suis à jamais dans les yeux, dans les yeux. Sous-titrage ST' 501